Vous regardez la Minute Info LSL, nous sommes le mercredi 20 mai, voici l'essentiel de l'actualité du jour. Le parti travailliste abdique. Les Rouges ne participeront pas aux élections municipales. La raison invoquée par Narvin Ramgoulam, ces élections, selon lui, ne seront pas free and fair. Le bureau politique s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Narvin Ramgoulam en présence d'Arvin Boullel. N'en déplaise à certains, le parti travailliste restera uni à lancer le leader du parti travailliste. L'Alliance L'EPEP, de son côté, apportera quelques changements à sa liste de candidats présentés samedi dernier. Pour cause, certains candidats se sont retirés de la course pour des raisons personnelles, alors que d'autres ont des procès en cours. Ces boîtes contiennent des centaines de documents bancaires. La State Bank et la MCB les ont remis au CCID aujourd'hui. Ce sont les relevés des comptes de BA Investment et de la famille Rawat dans ses banques. Les relevés bancaires personnels de Rishi Soukdour, le CEO de la BAI, ont aussi été remis à la police. Cela suite à l'émission d'un ordre de la Cour par un juge. Affaire BAI Toujours. 80 employés de Brammer Asset Management, Brammer Capital Brokers et Brammer Global Services seront licenciés demain. La nouvelle leur a été annoncée aujourd'hui par Mouchta Kossman. L'administrateur spécial ne leur a rien dit sur les indemnisations. Il y a trois semaines, la FSI a suspendu les licences de ses compagnies financières. Un match tendu, des cartons rouges, des décisions controversées et une morsure. C'est ce qui a marqué le match Maurice Nabibi hier en Afrique du Sud pour la Kossafa Cup. Une défaite 2-0. L'entraîneur Didier Six et le défenseur Bruno Ravina ont été expulsés. Bruno Ravina, qui a été mordu par un joueur namibien lors du match. Didier Six a boudé la conférence de presse d'après match où Akbar Patel et Yash Virana, le capitaine, sont son prix à l'arbitre. C'est un plaisantin qui a gâché le match, s'est exclamé Yash Virana. Le club M va porter plainte. Voilà pour l'actualité du jour. L'information continue sur l'express.me.